Le mois d'avril, mois qui porte la célébration de la Pâque, est revenu au véritable sens de la Pâque à l'occasion du quatrième réveil spirituel de l'année 2023 à l'église évangélique porte de vie de Godome. La puissance de la résurrection, c'est la thématique qui a été développée par le prophète François Zavia Lockpé du mercredi 5 au ventredi 7 couronné du culte pascal du dimanche 9. Les enseignements de ce réveil se sont concentrés sur le sens de la vision, le symbole du sang, la présence du Christ en l'homme et la vie que lui apporte sa résurrection. Intitulé « Que vois-tu ? », l'enseignement qui introduit ce programme montre l'importance de la vision. L'orateur explique que la vision détermine la grandeur de la moisson. Le miracle prend vie chez celui qui regarde à Christ. Il établit ensuite le lien entre la foi et la vision et demande que la vision est synonyme d'anticipation. Dans cet enseignement autour de Josué chapitre 2 verset 7 à 12 et Jérémie chapitre 1 verset 11 à 12, l'orateur montre comment Rahab, par sa vision, a sauvé sa vie et celle de sa famille. Il invite les chrétiens à renouveler leur vision car il affirme que ce que l'on voit et proclame incessamment, avec foi, vient en accomplissement. Si tu vois Jésus, les miracles se multiplièrent dans ta douille. Ce que tu vois, c'est ça que tu as gardé. Ce que tu vois, c'est ça ton miracle. Avant de venir en la présence de Dieu, avant de commencer à prier, avant de lire ta Bible, c'est ce que tes yeux spirituels voient que tu reçois. Celui qui a les yeux ouverts spirituellement, quand il est assis ici maintenant, après que quelque chose ne vienne, il a déjà la vision avant que cela ne vienne. Quand Dieu a créé le monde de telle sorte que c'est ce que nous voyons spirituellement que nous recevons, c'est quoi la foi ? On voit la chose avant qu'elle ne soit la physique. La vision et la foi sont frères et soeurs. Quand tu vois, C'est ce que tu vois, la foi suit et la chose accomplie. L'homme n'a pas d'obstacle devant lui à part ce qu'il voit. C'est ce que tu vois, qui est l'obstacle devant ta vie. Et Dieu lui-même ne pourra pas ôter car c'est toi-même qui vois ça. Le thème du deuxième jour d'enseignement, la puissance dans le sang de Jésus-Christ, expose le symbole que représentent le fil cramoisi et le sang de l'agneau. En effet, l'orateur revient sur le rôle de la vision de Rahab lors de la conquête de Jéricho par les Israélites en mettant l'accent sur le symbole du fil cramoisi qu'elle attacha à sa fenêtre. Il indique qu'il s'agissait du sang, portant de l'âme qui est source de puissance. Il démontre par la lecture de Exode chapitre 12 verset 21 à 24 que Christ a été symbolisé par l'agneau immolé par Israël avant leur sortie d'Égypte. Refermant cet enseignement par Éphésiens chapitre 2 verset 13 et Hébreu chapitre 9 verset 14, il affirme que le sang révèle, atteste, nous alliance et pose interdiction aux forces du mal. Elle s'appelle Rahab, elle est une arrière-grand-mère de Jésus-Christ. C'est une prostituée, une pécheuresse. Mais quand les enfants d'Israël étaient venus dans la ville, quelqu'un me suit. Ceux qui me suivent balancer vos mains. Quand les enfants d'Israël étaient venus dans la ville, c'était une chose et ils ont dit arabe. Tu vas prendre un tissu qui aura la couleur de la cramoisie rouge. Tu vas l'attacher à ta fenêtre. Si nous venons dans la ville, si nous rentrons dans la ville, Dieu nous a débroué tout ce qui sera dans la ville à l'interdiction. Mais si tu attaches un paille blanc à ta fenêtre, tu attaches le paille rouge à ta fenêtre, nous allons voir le signe et te le laisser. Toi, tous tes parents. Donc le paille doit être attaché. Et c'est quand on attache la paille, c'est ça qui montre que c'est la chambre de Rahab. Pourquoi ils n'ont pas parlé d'un tissu blanc ? Et ils n'ont pas parlé d'un tissu noir. Cela symbolise que le sang va marquer l'endroit. Et s'ils voient le sang, ils vont le laisser. Le sang est tellement puissant. Et Dieu, même quand il voit, il le respecte. Car l'âme d'un homme se trouve dans son sang. Et l'âme ne meurt pas. Le corps meurt. L'âme meurt. Les codes meurent. Mais le sang humain ne meurt pas. Le sang porte des choses et il y a la puissance dedans. L'esprit de mort va sillonner dessus des maisons. Et va tuer tous les premiers nez. Mais si une maison est marquée par le sang, arriver là, je vais passer par dessus, je ne tuerai pas. Les enseignements se poursuivent au cours de ce réveil et le troisième jour, elles portent le thème Christ en vous. Marqués par les thèses de Colossiens chapitre 1, versets 26 à 27 et 1 Corinthiens chapitre 3, versets 21 à 23, l'orateur montre que Christ est une entité qui habite en toute personne qui lui en donne la place. C'est là le plus grand mystère de Dieu. La présence de Christ en l'homme fait de lui un porteur de gloire et sa manifestation dépend de la vie qu'il mène. Invitant les chrétiens à laisser Christ dominer leur vie, il souligne que la présence de Christ rend les oeufs du méchant veine et soulage des abondantes prières. Il ajoute que la meilleure Pâque est que Christ réigne en l'homme, devenant ainsi plus proche de lui que son propre souffle. C'est ce qui est le plus mystérieux sur la terre. Quand Dieu laisse son trône et vient habiter en l'homme et il boit de l'air-toi avec le voie, ce problème t'arrêtes. Et mon père est censu, si c'est censu, il a laissé son trône et il habite en un homme. Vérité pure, vérité. Et Dieu laisse son trône et il habite en l'homme et il a laissé son trône et il vient habiter en lui. Quand la personne met pied quelque part, Christ met le pied là, quand il parle, Christ parle là, qu'est-ce qui est mieux que cela ? Notre problème, nous faisons l'essentiel parce que Christ n'est pas en nous. Nous faisons l'essentiel parce que Christ n'est pas en nous. Christ n'est pas un nabit qu'on porte. Ce n'est pas une chaussure qu'on porte. Ce n'est pas un chapeau qu'on peut accrocher quelque part. C'est une entité qui habite l'homme. Tu dois connaître la parole de Dieu en toi afin que Christ ne soit en toi. Avant que Christ ne trouve de place en toi. Pour que tu aies une place à Christ en t'as dit, il sera à l'aise de marcher en toi. Tu dois avoir une communion avec lui. Comment avoir la communion ? On ne trouve pas la prière. Par le jeûne. Par la fidélité. Par l'obéissance à la parole de Dieu. Si tes choses là sont en toi, Christ trouvera de place et serait à l'aise en toi. Celui qui se laisse vraiment à Dieu. Christ doit dire qu'on doit dire qu'on doit dire qu'il est aimé. Et Christ laisse son crône et habite en lui. Même dans ton sommeil, Christ vient le visiter et le parler. Rien n'aime, tu prises dans sa vie. Quand il te dit ces telles choses, tu verras ça ainsi. Car celui qui est spirituel, il juge les choses spirituelles. Un grand homme de Dieu dit que Dieu est proche de nous plus que le soupe de nos narines. Cela veut dire qu'il est plus proche de nous que notre femme. Comment allons-nous faire ? Nous allons le laisser trouver de place en nous. Voilà la meilleure paque. La meilleure paque est que Christ soit en vous. Et non, c'est toi. Quand il est en vous, vous ne pouvez pas fuir le sorcier. Il ne faut pas fuir le sorcier. Si vous avez été, vous avez cherché qu'il vienne pour que vous leur passiez cela. Écoutez-moi. Je vais vous dire que Christ soit en vous. Et vous avez dit, mais vous ne pouvez pas créer le trou. Il détruit des choses. Parce que vous ne vous laissez pas habiter par Christ. Quand il dénombre de vous, il détruit des choses. Le culte pascal qui referme 16 jours de réveil a été marqué par l'enseignement intitulé « La puissance de la résurrection ». L'orateur y a expliqué que l'Éternel est source de vie et opère par la puissance de la résurrection. Il l'a montré en ramenant son Fils à la vie. Il, par la puissance de la résurrection, redonne vie à tout ce que la mort a détruit. La lecture de Romains chapitre 6, verset 8 à 9 et Romains chapitre 8, verset 11 aura marqué cet enseignement où l'orateur révèle le sens des souffrances connues par le Christ, sa mort à la croix pour le salut de l'homme. Il évoque les événements qui marquent les trois jours du Christ dans le séjour des morts et sa résurrection. Ramené par Dieu le Père, le faisant porteur de la vie véritable qui domine la mort, dont hérite tout chrétien. Dieu le Père a donné la puissance de la résurrection et a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Vous démontrez au monde entier que c'est lui le Dieu qui donne la vie à ceux qui est mort. La grande âme que le diable tue l'ecompte tout homme, c'est la mort. Et quand l'arbre grandit, l'arbre meurt. Quand les cordes grandissent, il meurt. Et quand l'esprit de mort rende quelque chose, la chose ne vit plus, mais elle meurt. Si la mort rende ton corps, ton corps va trépasser. Quand la mort rende dans ta poche, l'argent ne restera pas dans ta poche. Parce que la mort est une entité, ça possède les gens et ça détruit. Le jour où on l'a saisi, quand on l'a frappé, le châtiment qu'il a reçu, à cause de nous. Quand il tombe une fois, c'est à cause de nous. Quand le sang coule, c'est à cause de nous. Quand il crie une fois, c'est à cause de nous. Le jour où on l'a arrêté, cela s'est passé. Mais quand on a commencé pas à le traîner, à fond, c'est prophétique. Tout ne sait pas qu'il posait son prophétique. Nous sommes dans la Bible. Et quand on faisait toutes ces choses, tant que tu n'étais même pas encore née, tu étais en Jésus. Parce que tu étais tout. Pourquoi ? Et il n'y a pas de dire que je n'ai pas dit 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 que je n'ai pas dit. C'est lui qui symbolise que nous tous qui sommes sur terre aujourd'hui qui adorons Dieu. Il n'y a plus une image qu'on ne verra par autre ailleurs et qui va représenter nous. C'est nous qui étions mis en lui et il faisait toutes ces choses. En où ? On nous avait mis en lui et il est mort. Quand on l'a tué et il a expiré, on l'a mis dans le tombeau. Si nous n'étions pas ressuscité, notre évangile serait fausse. Quand il est rentré dans le tombeau, savent quel miracle ça produit ? Beaucoup de gens qui étaient mort sont ressuscités ce jour. Sais-vous pourquoi ? Là-bas, dans le séjour de mort dans le séjour de mort la vie n'est jamais allée là-bas. Celui qui est porteur de vie c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tels qu'on est ici, maintenant ils sont ici dans le séjour de mort. Il y avait le calme et quand il est rentré parmi eux sa place n'étant pas là-bas lui il est porteur de la lumière tous ceux qui étaient morts là-bas étaient dans la ténèbre lui il est porteur de la lumière de la vie c'est pour cela partout où il passe quiconque est mort revient à la vie quand il est rentré dans le séjour de mort les mains sont ressuscités. A l'occasion de ce spécial programme de Pâques les participants ont vu un voile d'ignorance sauter de leurs pensées et ont compris le véritable sens de la mort et de la résurrection du Christ. Ils partagent leurs impressions et les paroles qu'ils ont retenues. La résurrection du Christ a fait réveiller beaucoup de choses dans nos vies ça nous a donné la puissance et puis c'était du waouh La messe d'aujourd'hui a été parfaitement bonne comme d'habitude bon la puissance de la résurrection ce que moi j'ai retenu est que Jésus s'est crucifié pour nos péchés donc il a tout payé pour nos péchés j'aimerais dire à toute la population de venir massivement à la porte de vie là il y a la vie tout ce que vous voulez et problème d'enfant n'importe quel problème il y a la solution à la porte de vie c'est le Dieu vivant à la porte de vie donc je vois que le thème c'est bon et la prière tout a été normal c'est bon venez et expérimente car c'était à la télé que j'ai suivi et je vois je vois que bon il y a encore de plus à quelque part c'est pourquoi je suis là ce soir c'est la fin de ce numéro du recap info merci de la voix suivie merci de la voix merci de la voix merci de la voix